Bonjour tout le monde, vous possédez un site internet où vous devez donner à vos visiteurs la possibilité d'accepter ou de refuser avant la consultation de votre site l'insertion de cookies ou autres traceurs. Techniquement, vous devez installer ou faire installer sur la page d'accueil ainsi que sur toutes les pages de votre site un bandeau qui permettra à vos visiteurs de savoir de quel type de cookies votre site enregistre. Ils auront la faculté de cliquer sur un lien ou un bouton pour refuser l'enregistrement du ou des cookies ou pour acceptation. Ce, pour une durée de 13 mois maximum. Au bout de 13 mois, ce même bandeau réapparaîtra. A partir du mois d'octobre 2014, l'ACNIL contrôlera si les sites internet sont en conformité avec la loi. Cette autorité pourra émettre des mises en demeure, voire des sanctions financières. Vous êtes invité à vous rendre sur le site de l'ACNIL. Le sujet est vaste. S'aduissant de l'aspect technique sur mon autre site codescript.fr, on fera un petit tour tout à l'heure dessus, je vous invite à prendre connaissance d'un tutoriel vidéo qui traite en partie du sujet. A la suite de la vidéo, vous trouverez quelques liens qui vous permettront de vous informer plus avant. Pour information, s'agissant de WordPress, je ne propose pas de plugin, mais j'adapte l'escript et le design directement. Ce, dans la mesure où le thème utilisé dispose d'un thème enfant, sinon il faudra en créer un. Alors on va faire un petit tour sur les quelques liens que vous trouverez à la suite de la vidéo. Alors je ne vais pas tout lire, c'est juste pour information, les articles, les sujets vastes, c'est vrai, que vous pouvez lire sur l'ACNIL. Donc des contrôles à partir d'octobre. Alors les cookies, ici vous avez des vidéos et puis une sorte de fac, qu'est-ce qu'un cookies, etc. Cookies et traceurs, que dit la loi ? Comme je vous l'ai dit, le sujet est vaste, je me répète. Ici vous pouvez télécharger un logiciel, un logiciel qui a été développé par une équipe de l'ACNIL, qui vous permettra de voir quel est le trafic, les interactions entre le site que vous visitez et les autres sites, peu ou prou, rattachés soit par la pub, soit par... rattachés à eux. Alors je vous invite à télécharger le logiciel, je l'ai installé, moi, et j'étais assez surpris sur certains sites de voir combien de... une constellation de sites qui gravitent autour. Et puis évidemment, les cookies s'enregistrent. Je vous laisse lire tout cela. Ici vous avez un petit tutoriel vidéo, édité par l'ACNIL. Vous trouverez le lien aussi à la suite de la vidéo. Ici il s'agit donc d'un article que j'ai lu, je vous mettrai le lien, concernant les cookies. Et ici, en date du 11 septembre, l'on prévient donc sur le journal du net, eh bien que l'ACNIL va lancer dès le mois d'octobre prochain des contrôles. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors quelques exemples, ici le Fitton Post. Ils ont mis le bandeau ici. L'Express. Ils l'ont mis en bas. Bon, c'est vrai, ce n'est pas très très visible. Ici j'ai créé une page. Mon script peut s'adapter sur n'importe quel site, qu'il soit dynamique ou non. Un CMS comme WordPress ou autre. Donc voilà, mais ça vous allez le retrouver dans la vidéo que je vous ai proposé de consulter sur mon autre site, coxstrip.fr. Alors sur mon site, moi je l'ai installé. Le bandeau ici. Et sur mon autre site, il est là. Et je l'ai adapté de manière à ce qu'il remonte. Et tant que l'on n'a pas cliqué, sur j'accepte ou je refuse, eh bien il réapparaîtra. Chez moi, les cookies ont une durée de vie de 12 mois. Bon, on va faire un petit test, par exemple. On va aller déjà... Ici je suis en local. Donc, en fait, sur mon site, je n'ai que des statistiques de visite anonyme. C'est tout. Enfin, l'obligation en est faite quand même. Alors là, j'ai mis un lien vers la CNIL et un lien en savoir plus. Bon, là, ils se dirigent vers Google. Je vais vous en montrer un autre que vous pourrez consulter d'ailleurs en venant sur mon site. Ici, si je clique OK, le bandeau disparaît. Il disparaît pour une durée de 12 mois. Dans 12 mois, il réapparaîtra. C'est-à-dire aujourd'hui, eh bien nous sommes le 16 septembre. Eh bien en septembre 95, il réapparaîtra. Sur Chrome, vous appuyez sur la touche F12. Un petit inspecteur va s'ouvrir. Vous cliquez sur ressources, cookies. Bon, là, le nom du site, ben non, c'est en local, ça s'appelle localhost. Et l'on voit ici le cookies qui a été enregistré. Et vous avez ici la date, donc jusqu'en septembre 2015. Bon, là, je vais le supprimer. On est en septembre 2015. J'arrive sur le site et à nouveau, il réapparaît. Refuser les cookies. Même chose. Ressources. Alors, F12, ressources, cookies. Le site. Et ici, donc, nous avons créé un cookies, en fait, qui refuse, alors, vous allez me dire, c'est curieux, mais oui, l'on crée quand même un cookie qui refuse, en fait, les cookies jusqu'en 2015, contrairement à tout à l'heure. Alors, voilà, je supprime. Évidemment, il réapparaît. Sur mon site, ici, si je clique, j'accepte. Là, je suis en ligne. C'est pour ça que je vous montre. Je fais F12. Je vais dans cookies. Hop, ce que vous pouvez faire. Et l'on retrouve ici la ligne cookie bar, view head. Donc, même principe, j'ai accepté jusqu'en septembre 2015. Jusqu'en septembre 2015, le cookie, vous pouvez vous balader sur le site. D'ailleurs, voici le tutoriel dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vous invite à visiter. Alors, vous pouvez naviguer sur tout le site. Le bandeau ne réapparaîtra pas. En revanche, bon, ici, j'enlève. Je rafraîchis ma page. Le cookies revient, bien évidemment. De la même manière que si je refuse, et le bandeau est parti, je fais F12, cookie. Ici, nous retrouvons le cookie qui a été créé, donc, pour refus, donc, pour un an. Bon, là, j'enlève. Et, view head, hop, je l'enlève aussi. Bon, là, il va réapparaître. De la même manière que sur mon autre site. C'est exactement pareil. J'ai rajouté, sur mes deux sites, ce sont les mêmes liens, un lien vers la CNIL, afin que les personnes puissent s'informer. et j'ai créé une page en savoir plus. D'ailleurs, la CNIL demande de le faire. Vous créez une page avec toutes les informations concernant les cookies. Alors, qu'est-ce qu'un cookie ? Enfin, moi, c'est ce que j'ai mis. Les cookies et la sécurité, il n'y a aucun risque. Les cookies, des tiers enregistrés, par exemple, Facebook, Twitter, etc. Comment, en dehors de ce bandeau, eh bien, accepter ou refuser les cookies en passant par votre navigateur. Donc, pour Internet Explorer, pour Mozilla, pour Chrome, pour Safari, pour Opera, je donne des indications. Enfin, ça, vous aurez la possibilité de le voir en vous rendant sur mon site. Pour information, s'agissant de WordPress, je ne propose pas de plugin, mais j'adapte les scripts et le design directement dans la mesure où le thème utilisé dispose d'un thème enfant. Sinon, il faudra en créer un au préalable. Mais ça, je pense l'avoir dit tout à l'heure. Bon, là, je me répète. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous dis à bientôt.